Voilà, nous sommes live on Facebook. Bonsoir tout le monde et bonjour pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis l'Amérique. Parce que ce soir, ici à Bucarest, j'ai l'honneur et le bonheur de recevoir dans le salon d'Insula Patoujdoï, dans une conversation essentielle, deux invités de marque et deux invités dont je suis extrêmement heureuse de recevoir. Il s'agit de l'ambassadrice de la France en Roumanie, Madame Michelle Pranis. Bonsoir, Michelle, et merci de nous accueillir un tout petit peu par cette image dans votre jardin de l'ambassade de France en Roumanie. Et Jean-Yves Thibaudet, qui est à Los Angeles et à 9h du matin, il a accepté à 9h30 de participer à un salon de l'Île 42. Jean-Yves Thibaudet, bonjour. Bonjour, Corina. Avec beaucoup de verre derrière vous, nous sommes dans des jardins imaginaires et aussi sur une île imaginaire. Absolument. Je vais faire l'introduction très, très, très brièvement de ce qui sont les salons, pour ceux qui ne le savent pas. Nous organisons chaque mois une discussion libre, informelle, sur des thématiques qui me semblent, moi, très intéressantes. Et pendant la pandémie, on a essayé d'inviter dans ce concept de salon. Vous vous imaginez, c'est comme si on était ensemble et on parlait ensemble très librement des sujets qui nous préoccupent. Et peut-être que l'avantage de la pandémie est que nous avons maintenant accès à des gens qui étaient très, très difficiles de toucher avant, parce qu'ils étaient très occupés, parce qu'ils voyageaient. Jean-Yves aurait été sûrement partout dans le monde à donner des concerts de piano. Et Michel, sûrement, peut-être, n'aurait pas eu le temps de dédier à une conversation informelle autant d'énergie et de passion. Alors, le thème de ce salon de ce soir est, d'une part, musique et diplomatie. Et d'autre part, nous allons aussi inviter Michel Ramis et Jean-Yves Thibaudet de parler des industries culturelles, de la musique comme faciliteurs des contacts, de la musique comme langage universel. Et nous allons bien sûr toucher aux problématiques des artistes qui, aujourd'hui, pendant la pandémie, ont subi un processus à la fois douloureux et à la fois passionnant, intéressant de remise en cause et de compréhension nouvelle de ce qui est la musique, ce qui sont les arts pour l'existence humaine. Pour ne pas tarder, avant de commencer vraiment à discuter avec mes invités, je voulais dire qu'en Roumanie, la pandémie aussi a lancé un processus effectif de réflexion sur la manière dans laquelle les politiques publiques peuvent répondre aux artistes qui, aujourd'hui, durant la pandémie, une partie d'entre eux se sont retrouvées sans travail. Parce que ce n'est pas du tout le même travail qu'on fait quand on ne peut plus avoir du spectacle vivant, quand on ne peut plus travailler comme travailleur artistique indépendant. Donc, de ce point de vue, la pandémie a permis une remise en question. Mais aussi, la pandémie a permis une remise en question très importante du point de vue de la relation entre technologie et créativité. Comment est-ce qu'on utilise aujourd'hui la technologie et combien est-ce que la technologie, les technologies de transmission permettent de conserver le noyau même créatif de ce qu'est l'art ? Et nous allons essayer de décrypter tout ça avec nos deux invités. Mais avant tout, parce que cette idée de faire le salon m'est venue quand j'ai entendu Michel Ramis jouer le piano, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Sûrement, la musique nourrit aussi ce que l'ambassadrice réalise dans son métier, dans sa vocation de diplomate. Donc, je vais pour le moment commencer par poser une question à Michel Ramis, mais pas avant de vous dire que la présence de Jean-Yves Thibaudet n'est pas seulement la présence d'un très grand artiste avec nous, mais aussi la présence d'un envoyé spécial pour les industries culturelles et créatives en Roumanie. Donc, il représente aussi de manière officielle un tout petit peu le désir d'entretenir cette aspiration et d'entrer en dialogue avec la Roumanie. Mais nous allons entrer dans ce sujet un tout petit peu plus tard. Donc, Michel, merci de nous dire c'est quoi pour vous cette relation avec la musique, avec le piano ? Qu'est-ce que ça vous donne ? Qu'est-ce que ça nourrit dans ce que vous faites comme diplomate ? Alors, tout d'abord, Christina, je voulais vous remercier de nous avoir proposé ce débat sur les liens entre deux arts, l'art diplomatique et l'art musical. C'est un débat qui nous invite à parler de transdisciplinarité. Et c'est très intéressant de rapprocher les disciplines, de voir quels points communs elles ont. Et vous savez qu'un grand auteur romain, un physicien romain, Bassapad Nicolescu, a écrit un livre sur la transdisciplinarité. Donc, c'est une thématique qui en soi m'intéresse. Alors, musique et diplomatie, pour moi, la musique, c'est une passion d'enfance. Je l'ai appris petite, je n'en ai pas fait mon métier. Toutefois, je me suis rendu compte que la musique avait beaucoup de liens avec la diplomatie, beaucoup plus de liens qu'on ne le croit. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie ? La diplomatie, c'est la science qui régule les relations entre états de la manière la plus harmonieuse possible. Donc, déjà, la musique, on sait bien qu'on recherche en principe l'harmonie. C'est une science, un art qui conduit à la culture des accords entre états. La notion d'accord existe en musique, qui conduit à trouver des solutions aux crises, à résolution des crises. Et on sait qu'en musique, notamment en musique romantique, il y a des dissonances qui créent des tensions, qui se résolvent par des consonances. Donc, il y a énormément de liens entre ces deux difficiles. Et ce que je ressens dans mon métier, c'est que la musique me donne des capteurs supplémentaires, des clés. Je pense qu'elle confère une sensibilité particulière, d'abord au son et donc aux langues. Ça permet de mieux apprendre les langues. Elle confère une tendance à la résolution pacifique des crises, comme je l'ai dit. Elle se pose quand même à la confrontation et à la violence. Elle est quelque chose qui vous relie à des milieux non diplomatiques. Et donc, forcément, elle enrichit votre cercle de contact. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la diplomatie, ce n'est plus seulement l'art des relations entre états. C'est aussi la diplomatie du soft power, parler à tous les publics, à toutes les audiences, à la société civile, aux jeunes. Et donc, les diplomates, maintenant, se servent de la culture pour transmettre des idées, pour transmettre des personnes, une sorte de bagage immatériel qui, moi, facilite mon travail. C'est-à-dire qu'un musicien est un ambassadeur de son pays, car il incarne la culture, il incarne le savoir-faire français, il le fait rayonner. Et lorsqu'on allie les deux, nous avons l'alliance d'un ambassadeur et d'un artiste. Et je pense que ça a une force extraordinaire. C'est pour ça que je suis tellement heureuse, ce soir, de dialoguer avec Jean-Yves. Et je le remercie d'avoir accepté cette rencontre. À 12 000 kilomètres de distance. Voilà, à 12 000 kilomètres de distance. Mais, Michel, avant de poser la question à Jean-Yves, je vous demande tout de suite, vous savez, dans plein de films américains, on a cette image de la personne qui fait un métier un peu aride et qui arrive à la maison et pour se décharger, va jouer au piano ou va jouer à un instrument. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'arriver à la maison, un tout petit peu la tête pleine de tout ce qui s'est passé pendant la journée et d'aller au piano pour arriver à vous ressourcer et à nettoyer les énergies ? C'est une curiosité. Vous avez tout à fait raison. Alors, je ne fais pas du tout un métier aride. Je fais un métier qui est, comment dire, prenant et qui demande beaucoup d'énergie. Et parfois, on a des journées très pleines. Effectivement, la musique est pour moi une source de relaxation et quelque chose qui me vide de ma mauvaise énergie et qui me donne de la bonne énergie. C'est quelque chose qui agit sur les corps. Rousseau, dans son dictionnaire de la musique, a dit que la musique agit physiquement sur les corps. Ça produit de la, comment dire, de sécréter de la dopamine. C'est presque un euphorisant, la musique. Donc, effectivement, cela permet d'évacuer le stress, de se nourrir d'émotions positives. Et puis, quand on joue, on n'est plus sur Terre. On vogue, on vole, on vole. On est quelque part entre la Terre et le ciel. Et la musique a un pouvoir extraordinaire. C'est une puissance phénoménale. Et c'est pourquoi je pense que c'est un art tout à fait à part. Voilà, merci. Merci. Ce n'est pas du tout par accident, alors, que vous avez parlé au tout début de la transdisciplinarité de Bassara Nicolesco, parce que dans la manière dont Bassara Nicolesco comprend cette transdisciplinarité, il s'agit aussi d'inclure dans la spiritualité ce type de relation entre art, science, vocation, métier, etc. Alors, Jean-Yves, vous n'êtes pas seulement un voyage spécial des industries créatives et culturelles pour la Roumanie, mais vous êtes quelqu'un qui a un lien très, très particulier, très spécial avec notre pays. Et j'aimerais bien que vous commenciez par nous raconter un tout petit peu ça, parce que je pense que ça, ça fait que ce lien est resté très vif. Et ça fait que ce lien a été revitalisé à travers ce type de vocation et de proposition de, disons, statut que vous avez aussi d'un point de vue officiel. Absolument. D'abord, merci beaucoup, Corinna, aussi, de votre invitation. Merci, Michel, d'être avec nous. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Alors, voilà, moi, je suis à Los Angeles, à la maison, ce matin, vous êtes à Bucarest. Alors, la Roumanie, en effet, c'est beaucoup de souvenirs, une grande relation, une grande partie de ma vie, une grande partie de mon cœur. Mon père a eu beaucoup de relations avec la Roumanie dans sa jeunesse. Ensuite, dans sa vie, elle a continué à faire partie de sa vie. Et quand on était jeunes avec ma soeur, nous sommes allés très régulièrement en Roumanie pendant l'été. Nous y passions des mois et on avait énormément d'amis. Et j'ai des souvenirs, vraiment, d'avoir grandi en Roumanie avec tant d'amis et tant de choses. C'était vraiment un grand bonheur et c'est resté dans ma vie. Et chaque fois que je vais en Roumanie, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur qui m'excite, qui me donne du bonheur. Et ça, pour moi, c'est resté très important. Et vous avez un premier souvenir, Jean-Yves ? Vous avez un premier souvenir ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est resté comme ça, comme souvenir très vif ? Écoute, j'ai beaucoup de souvenirs, mais un souvenir quand même très important. C'est mon premier récital, mon premier conseil. Ma première fois devant un public, c'était le casino de Sinaïa, pour le nommer. C'était quand même en Roumanie, à Sinaïa, quand j'avais 7 ans, pendant les vacances, où j'ai fait mon premier petit récital dans ce très joli casino. Et vous dire que je me rappelle exactement de chaque détail, non, mais je garde un souvenir de ce premier contact avec le public, qui était finalement le public roumain pour moi. Et ensuite, nous y sommes allés de nombreuses années. Et quand j'ai eu l'occasion de revenir pour le début de notre mission avec Michel au mois de mars, nous avons pu aller à Sinaïa, qui était pour moi vraiment un moment de grande émotion, de revenir dans ce petit casino, de revenir dans cette salle, le piano qui était là. Et ça m'a ramené vraiment à tant de souvenirs, évidemment, de mon père, qui n'est plus avec nous, mais qui avait, lui, vraiment un amour énorme pour la Roumanie. Il a d'ailleurs, sa première épouse était roumaine. Il s'est marié en Roumanie et ensuite, il est revenu en France et s'est marié avec maman. Mais donc, la Roumanie a toujours fait partie vraiment de notre éducation, de notre… Je parlais roumain couramment quand j'étais petit garçon, ma soeur également. Et ça, malheureusement, j'ai un petit peu perdu, mais je comprends encore assez bien quand je suis dans le pays. Ça revient, je comprends la discussion. Et c'est pour ça que quand Michel m'a proposé cette mission, c'est une chose qui m'a prodigieusement intéressé, mais qui m'a beaucoup touché émotionnellement aussi. Et j'ai pris vraiment grand cœur de le faire et j'espère pouvoir faire beaucoup de choses. Et on est plein de projets ensemble pour continuer parce que c'est une chose merveilleuse pour moi. Merci, Jean-Yves. Je vais continuer maintenant parce que justement, vous, vous êtes maintenant à Los Angeles et vous avez une très, très bonne connaissance. Vous avez voyagé partout dans le monde, vous avez concerté partout dans le monde avec des très grands musiciens. Et vous avez aussi une très bonne connaissance de la manière dont on fait de la musique classique en Europe et en Amérique. Quelles sont les différences ? Moi, je me rappelle très, très bien quand vous avez parlé à l'ambassade de France en Roumanie, à Bucarest. Vous avez un tout petit peu expliqué quelles sont les différences très importantes qui existent entre les États-Unis et l'Europe concernant la manière dont on exploite et on fait vivre la musique classique. Écoutez, il y a une différence quand même qui est fondamentale. C'est qu'aux États-Unis, il n'y a aucune subvention, aucune aide des États ou du gouvernement fédéral. Tout est privé. C'est quand même vraiment une chose très, très différente de l'Europe où on a la chance d'avoir l'État, la région, la commune, qui participent, qui donnent une partie importante du budget. Ici, aux États-Unis, tout est privé. Alors, ce sont des compagnies, des grandes compagnies privées, ce sont des gens, des mécènes. Il y a une grande histoire de ça aux États-Unis où les grandes familles, les grandes fortunes ont toujours aidé les arts, ont toujours participé. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Mais c'est quand même la différence qui est fondamentale, si vous voulez. Et en plus, dans le temps de la pandémie, par exemple, en ce moment, le risque, vous voulez, c'est que ces grandes compagnies et ces personnes qui donnent beaucoup vont peut-être donner moins. Et s'ils donnent moins, ici, aux États-Unis, on ne peut pas se tourner contre le gouvernement qui va vous donner plus ou qui va vous donner parce qu'ici, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment une différence qui est fondamentale. Alors, maintenant, savoir si un système est mieux que l'autre, honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de parfait dans ce système ou dans l'autre. Je pense que l'idéal et la solution qui sera parfaite, à mon avis, c'est qu'il faut les deux, en fin de compte. Donc, il faudrait que les États aident, évidemment, les arts et la culture parce que c'est une chose énormément, très importante. Nous en parlons plus tard avec des chiffres pour ce que ça représente. Mais je pense également qu'il faut que l'État ne peut pas être complètement responsable. Et quelquefois, on a aussi besoin et on a besoin de cette balance d'une certaine façon. Et c'est aussi important d'avoir des mécènes, d'avoir des compagnies qui, en plus, ça leur donne une visibilité qui est merveilleuse et quelque chose de prestigieux. Parce que la culture et la musique, c'est quelque chose de très beau et c'est bien pour ces grandes compagnies d'être présentes. Donc, je pense que les deux peuvent profiter de la situation. Mais s'il fallait définir vraiment un point sur lequel vous pensez que l'investissement privé, à un côté, encourage quelque chose de très positif, mais aussi à un côté de ce type de système qui a des conséquences négatives, quelles sont les choses que vous identifierez ? Et pareil pour le soutien de l'État. C'est quoi le plus positif dans un système où l'État soutient la culture et quelle peut être aussi une conséquence moins positive ? Donc, dans les deux, quel est le plus positif et le moins positif, disons ça comme ça ? Écoutez, je pense que le plus positif du côté de l'État, c'est que ce sont des subventions qui arrivent. On sait qu'elles vont arriver. Elles arrivent à échéance, à une certaine date. C'est discuté, c'est négocié. Les théâtres, les associations peuvent compter dessus. Ils savent que la mairie, que le conseil général ou Paris va leur donner une subvention. Malheureusement, tout ce qui est donateur privé, et je le vois aux États-Unis dans ma vie de vraiment presque de tous les jours, quand je vais jouer avec un orchestre, on me demande de rencontrer les familles qui ont donné de l'argent, les grandes compagnies qui ont donné de l'argent, parce qu'il faut tout le temps, en permanence, les soutenir, leur demander pour qu'ils continuent à donner. Parce que si cette compagnie décide d'un seul coup, l'année d'après, de ne plus donner sa subvention, c'est une perte énorme pour l'organisateur. Donc, si vous voulez, c'est ça. Quand il y a l'État, c'est quelque chose qui est un peu sûr. Et là, on est dans beaucoup moins sûr où il faut chaque fois renégocier et approcher ces gens et leur parler. Et je fais toujours ça avec un grand plaisir parce que c'est très important pour nous, en tant qu'artistes. S'il n'y a pas ce soutien financier, il n'y a plus en Amérique, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Puisque tout est vraiment complètement privé. Donc, ça, c'est quand même un aspect très important. D'accord. Donc, à la fois, ça encourage aussi un type de contact très différent de ce qui est le contact avec ceux qui soutiennent directement par leur bonne volonté, par leur investissement privé, les arts en Amérique. Absolument. Et d'une autre façon, je trouve que ce n'est pas non plus normal et on ne peut pas non plus tout attendre d'un État. Ce n'est pas possible que tout le temps l'État donne pour tout et paye pour tout. Je pense que c'est merveilleux, c'est une chance et on ne s'en rend pas, on n'apprécie pas assez, je trouve, quand on est dans le pays, de tout ce que fait un pays comme la France pour la musique, pour les arts, la culture. C'est absolument extraordinaire. Mais on ne peut pas non plus attendre. Il y a beaucoup de choses, surtout dans des temps de crise comme ça. Je pense qu'on a besoin de se tourner aussi vers d'autres apports et c'est là où c'est important d'avoir aussi des fonds privés qui viennent aider les institutions culturelles. D'accord. Et Michel, de ce point de vue-là, moi, maintenant, je me retourne vers vous pour vous demander, vous allez, comme ambassadrice, vous avez aussi une connaissance des milieux très différents du point de vue de la manière dont la culture et les arts sont soutenus et la musique est soutenue. Et pendant la pandémie, comment est-ce que vous avez vécu la situation des arts et de la musique plus particulièrement ? D'abord, est-ce que le fait que vous êtes passionné de musique vous donne envie d'avoir plus de contact avec les musiciens qu'avec d'autres artistes quand vous allez dans un pays ? Alors, effectivement, j'ai un petit faible pour les musiciens. Je m'occupe de tous les artistes, mais c'est vrai que les musiciens sont pour moi des êtres absolument extraordinaires parce que je sais quelles prouesses ils réalisent. Pour avoir étudié la musique, je sais que ce n'est pas un art facile. Je ne dis pas que les autres le sont, mais en particulier le piano. La pratique du piano est un art extrêmement difficile. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pu constater dans mes relations avec les artistes combien ils peuvent vous connecter à des sensibilités différentes, vous faire voir le monde différemment. Et c'est vrai qu'ils m'ont apporté beaucoup. Et durant la pandémie, j'ai vécu deux choses dans la pandémie. Comme j'ai quelques amis artistes, j'ai pu constater ce qu'ils vivaient, c'est-à-dire les annulations de concerts, les annulations d'événements. Et ça, c'est terrible. Une incertitude totale, une absence de visibilité. Donc, j'ai un petit peu souffert avec eux. Mais ce que l'on a vu aussi, c'est qu'il y avait un besoin de la part du public de retrouver ces expériences collectives, des émotions musicales qui sont une façon de partager des émotions. Et donc, se sont mis en place des substituts, des concerts en ligne, des concerts par Zoom. Donc, je pense que ça a permis de combler un manque, à la fois pour les artistes et pour le public. Et que cela a sans doute permis aussi d'étendre le public de la musique, puisque la musique a atteint des publics qui, peut-être, n'auraient pas eu l'occasion d'aller dans tel concert, dans tel événement. Cela a rendu la musique plus accessible. Et je pense que, finalement, durant cette pandémie, la musique a peut-être touché plus de public. Cela a permis, c'est vrai, de sortir un petit peu de son isolement. Moi, j'en ai fait beaucoup plus, je dois dire, pendant cette pandémie, pendant le confinement en tout cas. Mon piano était mon meilleur ami. Nous avons même fait quelques, comment dire, réalisations avec des ambassadeurs. Nous avons joué à distance, en mettant tout ça, en synthétisant tout ça. Donc, c'est vrai que la musique apporte un réconfort, un apaisement. C'est quelque chose qui crée du lien. Et je pense que ça a été très important pendant la pandémie. Maintenant, la pandémie a frappé fortement ce secteur, a été très pénalisante. Et il faut trouver les moyens de relancer les arts musicaux comme les autres arts, avec une réflexion sur la monétisation des produits culturels, la rémunération. Parce qu'on ne peut pas exiger, on ne peut pas avoir de la culture gratuite, la culture. C'est une création, ce qu'on appelle rémunération. Sinon, on n'aurait plus de créateurs. Donc, ça a été une période où on a appris beaucoup. Moi, j'ai découvert d'ailleurs des œuvres musicales, voire des musiciens que je ne connaissais pas, parce qu'ils étaient présents sur YouTube ou Twitter ou FaceTime ou autre. Donc, finalement, nous avons perdu dans cette pandémie beaucoup la présence physique, les musiciens ont perdu. Mais je pense que quelque part, la musique a peut-être gagné en audience. Et puis, nous avons de nouveaux moyens de nous connecter. Jean-Yves en parlera peut-être tout à l'heure, puisqu'il a réalisé un magnifique concert virtuel il y a quelques jours avec la Colburn School, si je ne me trompe pas. Il manque aux artistes des outils qui permettent de jouer ensemble à distance. Je sais parce que j'ai essayé, ça n'existe pas. Tout ce que vous voyez, en fait, c'est toujours une synthèse à posteriori. Il n'est pas possible de jouer sur Zoom parce qu'un son efface l'autre. Mais je pense que la technologie va évoluer pour permettre justement d'avoir cette polyphonie simultanée. Donc, je pense toujours que dans une crise, il y a des opportunités. Et que cette crise, finalement, a montré à quel point nous avions besoin de la culture, à quel point elle était essentielle. C'est une nourriture de l'esprit, c'est une nourriture du corps. Et je pense que ça va finalement rendre la culture plus centrale, plus nécessaire encore. Et c'est là qu'il faut développer des mécanismes de soutien parce que c'est un art. C'est un art fragile. Tous les arts sont fragiles. Ce sont des disciplines qui ont un pouvoir extraordinaire, mais ce sont des disciplines fragiles, précaires dans leur modèle économique et qu'il faut soutenir. Voilà ce que vous n'avez pas dit, Michel. Et je vais poser la même question à Jean-Yves tout de suite, comment lui, pour lui, justement, qu'est-ce que la pandémie a représenté pour lui comme artiste, comment il s'est adapté à cette situation. Mais ce que vous n'avez pas dit qu'indirectement, c'est que tout le monde a gagné du temps pour recouvrir le temps nécessaire à recevoir l'acte artistique, la transmission artistique. On a gagné un temps, on a redécouvert qu'on a besoin de ce temps-là pour nous nourrir de cette manière-là. Alors, Jean-Yves, pour vous, qu'est-ce que c'était pour vous comme artiste, cette période de pandémie ? Et justement, parlez-nous-en un tout petit peu de ce projet dont Michel vient de nous parler. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Michel a dit. C'est vrai que c'est une façon, il faut toujours voir de toute façon le côté positif de toutes les situations. Et malgré cette horrible pandémie et tout ce que ça nous apporte, c'est vrai que quelque part, ça nous laisse du temps. Enfin, dans ma vie personnelle, je n'avais pas beaucoup de temps. C'est une vie trépidante où depuis tant d'années, 30 ans, 35 ans, je parcours le monde, je saute d'un avion à l'autre, d'un hôtel à l'autre, d'une salle de concert à l'autre. Alors, évidemment, j'adore chaque concert, j'adore tout ce que je fais, mais c'est vrai, je n'avais pas le temps de faire des choses, même d'être à la maison. J'ai découvert ma maison ici à Los Angeles où j'avais l'habitude d'arriver pour dormir une ou deux nuits et repartir tout de suite dans le nouveau concert. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a été vraiment… c'était un arrêt brutal, il faut quand même le dire. J'ai joué le 8 mars à Amsterdam, c'était mon dernier concert avec l'Orchestre-concert de Bau. Alors, puis j'ai pris l'avion le 9 pour rentrer à Los Angeles et je n'ai pas bougé depuis le 9 mars jusqu'à aujourd'hui de Los Angeles. Et ça, pour moi, c'est une chose hallucinante, ça ne m'est pas arrivé. Même quand j'étais petit, on voyait, j'ai presque plus avec mes parents, on voyait, on allait en Roumanie en été, par exemple. Là, même pas, rien du tout, c'est vraiment incroyable. Et donc, ça a été, si vous voulez, un arrêt brutal. Sur le moment, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, ça c'est une autre chose. C'est que ça aurait pu durer une semaine, un mois, on savait que ça allait durer. Mais on ne savait pas combien de temps ça allait durer et on ne sait toujours pas combien de temps ça va durer. Et c'est ça qui est la plus grande difficulté, c'est que c'est très difficile de pouvoir faire des projets dans sa vie quand on ne sait pas du tout, quand on va recommencer, que ce soit pour les concerts, que ce soit… Et chaque pays différent, ici aux États-Unis, la situation est assez dramatique en ce moment. En Europe, je vois que ça recommence tout doucement, les concerts commencent tout doucement. Donc, on va suivre tout ça. Mais ma vie, donc, si vous voulez, a complètement changé et basculé d'un seul coup. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai eu une période au début où je n'ai pas tellement joué le piano à la maison. J'avais presque une… J'avais besoin de me reposer, de faire vraiment de… Mon esprit avait besoin de sourire à d'autres choses. Puis, je me suis remis au piano et là, maintenant, je travaille régulièrement. Mais, comme disait Michel, nous avons dû découvrir d'autres moyens d'atteindre notre public et de rester en contact avec notre public, comme vous restez avec vos amis. Nous, c'est notre public et la chose la plus dure pour nous, c'est ce contact humain qui nous manque. C'est vraiment le spectacle qu'on appelle le spectacle vivant. Là, évidemment, il est mort, ce n'est plus du spectacle vivant. Donc, nous sommes dans notre maison. Alors, on peut jouer, c'est vrai, on peut se connecter sur toutes sortes de réseaux et c'est merveilleux. Mais, ça ne remplacera pas le contact humain que nous avons, cette merveilleuse adrénaline. Enfin, je ne sais même pas quelle est la chose scientifique. Mais, quand on arrive, quand on rentre sur scène, vous avez les lumières, vous êtes dans les coulisses et, d'un seul coup, la porte s'ouvre. Vous rentrez sur scène, vous avez votre piano et vous avez le public qui est là. Et ça, c'est quelque chose qui vous porte. C'est une chose absolument extraordinaire. Ça a une puissance. En plus, c'est une drogue pour nous, une chose dont on a besoin. On a eu ça tous les jours pendant tant d'années, d'un seul coup, de ne plus avoir ce contact avec le public et également le contact après concert, les dîners, toutes ces choses. C'est des choses qui, d'un seul coup, ont été coupées complètement de notre vie. Alors, voici ce que nous faisons, par exemple. En effet, il y a quelques jours, la Corbin School, qui est une école merveilleuse ici à Los Angeles, où je suis artiste en résidence, a fait un film qui s'appelle The Way Forward, qui, pour moi, a été vraiment un chef-d'œuvre de cinématographie, de création, d'imagination. Parce qu'en fin de compte, quand on fait un Zoom ou une conversation ou même une masterclass, qu'est-ce qu'on a, voilà, comme nous avons maintenant, nous avons des petits carrés, trois petits carrés avec des personnes qui sont présentes. Et là, Hamid Chams, qui était le directeur, a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a réussi à créer des visions où les images flottent, où malgré que moi, j'étais chez moi à Los Angeles, le violon scéniste était à Sydney, d'autres personnes étaient à Tokyo, enfin, c'était le monde entier. Et on avait l'impression quand même d'avoir quelque chose d'artistique, d'être tous là. Alors, il y a de gros problèmes technologiques, comme Michel disait également, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas jouer ensemble, c'est vrai. C'est une chose qui est dramatique et très frustrante. C'est que si je me mets là au piano et que vous avez votre piano, que Michel se met au piano, on ne peut pas jouer ensemble. Ou on m'entend moi, ou on l'entend elle. On ne peut pas entendre les deux, les deux sont mélangés. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui travaillent là-dessus, beaucoup d'instituts qui travaillent là-dessus. On espère pouvoir faire un effort. Et en attendant, nous avons, voilà, j'ai fait des classes. Souvent, je donne des leçons aux élèves de Colburn par Zoom ou par FaceTime. Et on fait avec, pour vous dire que c'est extraordinaire. Non, mais on a découvert. Au début, j'étais assez négatif sur la chose. Et maintenant, je m'y suis fait. Je suis content qu'on puisse le faire d'abord. Et je trouve qu'on arrive quand même à créer beaucoup de liens. On arrive à dire beaucoup de choses, c'est-à-dire pas assez beaucoup de choses. Mais ça ne remplacera évidemment jamais le contact direct. Et on perd quand même le piano, par exemple. On perd au niveau de la qualité du son, des petites choses qui sont tellement subtiles. La pédale, par exemple, ou les couleurs. C'est des choses qui, malheureusement, sont un petit peu perdues dans la technologie. Mais on se rattrape sur d'autres choses. Et surtout, on garde le contact, c'est si important. Et on garde pour nos étudiants. On a besoin de les inspirer. Ils ont besoin d'avoir… On ne peut pas arrêter d'un seul coup pendant six mois de leur donner des leçons. Ils ont besoin de cette éducation. Et surtout, cette inspiration qu'ils ont avec leurs professeurs. Mais est-ce que, de ce point de vue-là, Joël, vous pensez… Donc, si je comprends bien, vous croyez que quand même le concert live, ce qui se passe quand tu as la présence, ça ne peut pas être remplacé par les technologies. Il n'y a pas de vrai remplacement, même si la technologie va avancer. Ce type d'échange ne va pas pouvoir être remplacé. Ça, c'est une chose que j'ai toujours dit, et je ne suis pas le seul, on le dit tous. De bien avant la pandémie, ça n'a rien à voir avec ça. Le spectacle vivant, le concert en live, ne pourra jamais être remplacé par aucune technologie, quelle qu'elle soit. Pourquoi ? Parce que ce sont… C'est un contact humain, c'est un contact… C'est une chose… On ne peut pas le faire passer par un écran, c'est impossible. C'est comme si vous vouliez passer une odeur ou faire passer… On peut passer une image, bien sûr, beaucoup de choses, un son. Mais on n'aura jamais ce contact qui est un échange. Quand on a une salle de concert, c'est une chose presque, je dirais, presque magnétique. Il y a quelque chose entre l'artiste qui est sur scène, ce qu'il… C'est vraiment un échange pour moi avec le public et ce qu'il ressent des deux côtés. Le public nous envoie des ondes, nous envoyons des ondes au public. C'est un peu comme un jeu de ping-pong, la balle ne peut pas s'envoyer toute seule, vous l'envoyez d'un côté, elle revient de l'autre. Et c'est la même chose, on a un contact avec notre public qu'on ressent dès qu'on rentre sur scène. Vous rentrez dans une salle, vous savez tout de suite comment va être le public, on le sent. Et ensuite, vous commencez à jouer et on sent le moment où le public commence à rentrer complètement dans votre monde. Et ça, c'est des choses extraordinaires. Et ça, ça ne pourra jamais être remplacé. Quelle que soit la technologie, elle peut être extraordinaire, le son peut être extraordinaire. On ne peut pas. Les contacts humains ne pourront jamais être remplacés. Donc, on a besoin du spectacle vivant et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et là, en l'occurrence, on ne pourra jamais le remplacer. Et là, on espère qu'il reviendra le plus rapidement possible. Parce qu'il demande terriblement. Voilà. Et qu'on trouvera les moyens de faire que ce type de contact soit réétabli. Absolument. Pour compléter ça un tout petit peu, est-ce que, par ailleurs, ce dont vous avez parlé, ces nouvelles manières de faire de la musique qui ont été engendrées par la pandémie, est-ce que ça va ouvrir vers des modalités nouvelles? Est-ce que c'était quelque chose qui aurait pu se passer si cette situation n'arrivait pas? Je pense que c'est très rare, par exemple, donner des leçons par Zoom. C'est une chose qui m'arrivait vraiment seulement si j'avais un élève qui me disait « Lundi prochain, j'ai un grand concert. Est-ce que vous pourriez m'aider? » Moi, j'étais à Tokyo. Je lui dis « Écoute, on va se trouver sur Zoom. Joue-moi ton morceau. Je vais t'aider. » Mais c'était vraiment un moyen de recours de dernière minute si on n'a aucune autre possibilité. Maintenant, ce qui est très important dans le futur, vous parlez de la relance de la musique et de la culture. Je pense que ce que disait Michel tout à l'heure est excessivement important. Il faut faire très attention au fait que les gens prennent un peu l'habitude. Maintenant, on a beaucoup d'artistes qui ont donné très gentiment et très généreusement leur temps et ont joué de chez eux ou ont joué de quel que soit le format et ont offert ça à leur public et ont offert ça au monde. C'est merveilleux parce qu'on en a besoin. On avait besoin de continuer à donner. Mais il faut comprendre que ça ne peut pas être toujours gratuit. C'est évident et c'est quelque chose qui est très important. Il faut que les gens comprennent ça. Et s'il y a une certaine direction qui va être prise encore pendant certains temps sur des concerts qui seraient faits en virtuel, même si on peut réunir un orchestre sur scène, mais ne pas avoir le public. Et donc, vendre, si vous voulez, ce concert au lieu de le vendre à un public, on le vend à un public chez lui ou quel que soit l'endroit. Ça ne peut pas être gratuit. Il faut que les orchestres puissent continuer à vivre. Il faut que les artistes puissent continuer à vivre. Puisqu'ils le vivent, les artistes, le spectacle vivant, on ne vit que du moment où vous jouez. Et vous avez un gain. Si vous ne jouez pas, on a quelques droits. C'est vrai, il y a d'autres choses. Mais quand même, le spectacle est quand même la chose qui est la plus importante. Et ça, il faut faire très attention de le protéger pour protéger la culture. Autrement, il n'y aura plus de culture, il n'y aura plus d'artistes. Ils ne pourront plus créer, s'ils n'ont plus le moyen de se venir à leurs besoins. Exactement. Donc, il faut que le public et les pouvoirs publics comprennent ça, que tout ce que nous avons donné, c'était pour remplacer un petit peu, mais que si on démarre de cette façon, il va falloir que le public continue et qu'il comprenne que tout ne peut pas toujours être gratuit. Ce n'est malheureusement pas possible. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'il faut comprendre que tout ça était un espace de générosité offert à cause de la situation exceptionnelle. mais que cet espace de générosité était permis précisément parce qu'il y a eu un investissement qui a son droit et qui a son prix et qu'on ne peut pas continuer à offrir ça comme si ça c'était une commodité comme toute autre qui doit être reçue gratuitement. Et ça, effectivement, c'est une ligne très délicate qui a, surtout dans le monde européen, nous, comme nous avons déjà l'habitude à ce que les arts soient donnés et qu'on a accès à des arts de manière normale, c'est une normalité. Avoir accès aux arts et à la culture pour les pays européens, c'est quelque chose de normal. Et cela peut, à un moment donné, avoir des conséquences que la pandémie n'a fait qu'un tout petit peu révélée encore plus. Donc, il faut réinventer et réasseoir cette notion que tout ce qui devient accessible a aussi un prix de création qui est le prix offert par l'artiste. J'aimerais demander à Michelle qu'elle nous donne un peu parce que je sais qu'elle a tous ces chiffres. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'importance et de la puissance même économique de la culture dans un pays. Voilà. Mais, Jean-Yves, avant de demander ça, parce que ça, on va passer à discuter un tout petit peu sur les industries créatives et culturelles. Mais avant ça, j'avais aussi quand même une autre question, Michelle, avant de justement entamer une discussion sur le prix de la culture, sur le rôle économique des industries créatives. Michelle, on a parlé au tout début de votre rapport avec la musique et de ce ressourcement spirituel qu'elle vous donne. Mais moi, j'ai une question aussi liée à la possibilité qu'ayant cette passion pour la musique, avez-vous une manière de juger les choses de manière un tout petit peu plus nuancée ? Est-ce que la musique vous apporte vraiment dans votre métier aussi un appui de factures inhabituelles ? Oui, tout à fait. Par exemple, moi, la musique me donne de l'aspiration. Donc, quand j'ai quelque chose à écrire, eh bien, j'écoute de la musique et la musique me donne de l'énergie, de l'aspiration, des idées. Elle me permet de me concentrer. Donc, ça, c'est un gain immédiat. Quelle était votre question déjà ? Qu'est-ce que ça apporte ? Ma question est beaucoup plus dans le sens où est-ce qu'ayant cette possibilité de vous confondre avec les notes, avec cette lecture de la musique qui a tous ces nuances et tous ces niveaux, est-ce que ça vous permet de regarder même la relation humaine, la relation des choses d'une autre manière ? Tout à fait, parce que la musique, c'est un langage. C'est un langage universel. C'est d'ailleurs le plus universel des langages puisqu'il n'a pas besoin de traduction. Mais c'est quelque chose qui vous ouvre aux autres, qui vous donne des clés de lecture, qui vous donne des capteurs, qui vous donne des moyens de comprendre le monde autrement. Plus vous parlez de langue, plus vous comprenez les autres, les différents systèmes de pensée. La musique, c'est un système construit. C'est un langage avec ses règles. Et le fait de pouvoir maîtriser modestement, puisque je ne suis qu'une amateur, ce langage, sans doute me donne, ouvre des portes, me permet d'être peut-être plus tolérante, plus, je vous dis, plus tournée vers les nuances, de voir des choses peut-être moins tranchées. La musique est indéniablement quelque chose, pour moi, c'est un facteur de paix et d'amitié. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut remplacer la violence, c'est quelque chose qui peut remplacer les conflits. Quand la musique est là, ça peut être un médiateur, c'est quelque chose qui va lisser les choses, va arrondir les angles, vous donne une autre façon d'appréhender le monde. C'est vraiment un art très, très particulier. Vous savez que Nietzsche et Schopenhauer ont beau éco-écrit sur la musique, on dit que la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un art qui s'adresse à la vue, c'est le seul art abstrait qui ne s'appuie pas sur la reproduction du réel, mais qui crée des images. Et c'est vrai que la musique crée des images. Peut-être que Jean-Yves nous parlera tout à l'heure de Scriabin et du fait que Scriabin décrivait le fait que les tonalités sont associées à des couleurs. Je pense que ça donne une sensibilité plus importante. Vous savez, en neurosciences, on a découvert que la pratique de la musique, non seulement l'apprentissage, mais la pratique de la musique, sculptait le cerveau. C'est un peu présomptueux, mais il faut lire, il y a des choses fantastiques sur le sujet. Quand on pratique de manière intense la musique, il y a des connexions neuronales qui se font, il y a des facultés cognitives plus importantes, et finalement, ça vous ouvre peut-être des compétences plus larges. Et c'est vrai que ça permet peut-être une rapidité neuronale. Je n'en sais rien. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Je suis persuadée que ça facilite finalement la compréhension de l'autre ou la compréhension peut-être d'un texte ou la compréhension d'une autre langue ou même une compréhension non-verbale. Bon, voilà, je dis ça vraiment de manière très empirique. Oui, mais non, mais justement, je pense que c'est un professionnel, c'est décuplé. D'ailleurs, le scanner cérébral d'un musicien est différent d'un non-musicien. Il y a des zones de couleurs différentes. Donc, c'est vrai, ça fait pousser les choses. Oui, tout à fait. Ça augmente la plasticité cérébrale. Et donc, la plasticité, c'est la souplesse, c'est l'adaptation. Et peut-être que quelqu'un qui pratique la musique est plus enclin à la négociation, à trouver des compromis plus flexibles, peut-être, peut-être, et que finalement, ça s'accorde très bien avec la diplomatie, qui est l'art de trouver des solutions à des problèmes insolubles. Et la musique, parfois, c'est vrai que quand vous vous mettez au piano, vous pouvez très bien trouver des solutions à des choses insolubles en temps normal. Et ça vous ouvre des portes, ça vous débloque d'être des... Voilà, je trouve que c'est un pouvoir absolument magique. C'est un art qui transcende, c'est un art qui peut aussi être un remède contre la souffrance, puisque ça permet de transcender des tas de choses. C'est un art extrêmement puissant et encore une fois, à part, je ne dis pas qu'il est supérieur aux autres, mais il a cette particularité d'être très pénétrant. C'est l'art qui pénètre le corps, plus que les arts plastiques, plus que les arts, par exemple, le théâtre. Il vous traverse et il produit des effets psychiques, physiques. Je suis sûre, même des effets biologiques. Il y a même des thérapies par la musique. C'est un humain. J'espère que finalement, on va découvrir que c'est un art qui a des pouvoirs extrêmement positifs sur l'être humain. Je pourrais encore en parler, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a la fonction sociale de la musique aussi. Vous voyez, c'est l'art qui est quand même associé aux nations, les hymnes nationaux, la religion, les rites. Pourquoi il y a de la musique ? C'est parce que la musique élève. La musique donne à la réalité une dimension plus importante. C'est un catalyseur potentiellisateur. Oui, voilà. C'est pour ça que je vous ai laissé parler aussi parce qu'il me semble extrêmement touchant et important à ce que vous, qui êtes un ambassadeur, qui parlez d'habitude des choses extrêmement cadrées dans des situations assez formelles la plupart du temps, ce type de déclaration d'amour pour la musique et aussi démontre un certain type de sensibilité et revient à ce que Jean-Yves disait tout à l'heure concernant la manière dont on ne peut pas remplacer ce type de transmission qui crée la musique au moment où il y a un concert, au moment où il y a cette transmission directe. Déjà, tu commences à jouer et déjà une vibration qui vient et cette histoire de sculpter le cerveau ça veut dire qu'on commence à être tous, on commence tous à partager une nouvelle expérience biologique, aussi bien qu'humaine. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Bon, alors maintenant, vraiment, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup du caractère sacré de l'art et du caractère sacré de la musique. Passons un tout petit peu à ce qui se passe dans les industries culturelles et créatives et revenons à la question que suggérait Jean-Yves. Effectivement, malheureusement, en Roumanie, nous n'avons pas assez de données. C'était très impressionnant lors de cette rencontre à l'ambassade de France de voir tous les chiffres concernant les industries créatives et culturelles qui démontraient à combien les industries créatives participent à l'économie. Et justement, moi, j'aimerais bien que tous les deux vous parliez un tout petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est, quel est l'apport économique que les industries créatives peuvent amener à une société ? Parce que je pense que ça parle aujourd'hui à beaucoup de gens qui pensent que culture et économie sont deux choses séparées et que la culture est un dépenseur au lieu de voir que la culture est vraiment un vrai investissement, aussi bien pour le bien-être, mais que c'est un investissement économique réel. Vous voulez que je commence ? Oui. Merci Corinna. Alors, effectivement, on a dit que la musique, c'était un puissant lien entre les êtres. La musique, un pouvoir politique. Mais on s'est rendu compte que la musique, les arts en général, là je vais au-delà de la musique, je parle des arts, les industries culturelles et créatives, ont un poids économique très important. Je vous donne les chiffres en France, en temps normal, pas cette année. C'est une année qui est en temps normal. Les industries culturelles et créatives, donc c'est tous les arts, en fait c'est les arts, les loisirs, c'est la musique, le théâtre, le livre, la danse, le cirque, le cinéma, la radio, les arts plastiques, représentent un chiffre d'affaires de 90 milliards d'euros par an. Ça représente 2,3% du PIB français. Donc, si je compare avec d'autres forces de l'économie française, c'est plus que l'industrie automobile. C'est comparable à l'industrie agroalimentaire. Cela fournit des revenus à plus d'un million, un million trois de personnes. Et donc, on voit bien que cette culture, elle génère des revenus. Elle est source d'attractivité aussi, parce que lorsque vous avez des festivals, des festivals en Roumanie, il y en a en France, bien cela attire des mélomanes ou des amateurs de théâtre. Donc, fatalement, ça va alimenter tout un secteur, une filière, la filière touristique, l'hôtellerie, la restauration et d'autres d'ailleurs. Donc, c'est extrêmement porteur en termes économiques. Alors, en France, on a découvert ce poids de la culture et le gouvernement a lancé, il n'y a pas très longtemps, une sorte de stratégie pour défendre et promouvoir ces industries culturelles et créatives. Donc, ça intéresse les ministères de l'affaires étrangères, de la culture et de l'économie. Et on a même tenu des États généraux l'année dernière pour lancer des initiatives pour cette filière. Les ambassades de France dans le monde, une quarantaine d'ambassades ont été chargées de définir une politique de soutien à l'international et de développer avec le pays où elles sont accréditées, ce genre de relations que nous avons aujourd'hui. Mais c'était avant la crise, c'était terriblement, finalement, extrêmement annonciateur, sans le vouloir de ce qu'il allait se passer. On s'est rendu compte avec la crise de la perte de revenus de cette filière et du fait que, justement, elle était fragile. Il fallait la sauver, il fallait la protéger parce que la rentabilité économique d'un projet culturel, ce n'est pas la même chose que d'un projet commercial. Et donc, plus que jamais, ces industries ont besoin de soutien, ont besoin d'investissement, ont besoin que l'on définisse des modalités en cas de perte d'emploi, en cas d'incertitude. Et donc, plus que jamais, nous, nous souhaitons définir des stratégies pour les défendre, pour imaginer des solutions. Donc, voilà, c'est quelque chose que la France soutient beaucoup et j'espère que la Roumanie, qui a exprimé aussi le souhait de le faire, le fera. Vous êtes un grand pays culturel, vous avez une sensibilité artistique évidente, vous avez de grands auteurs, de grands musiciens, des dramatures, des acteurs. Et je pense que pour l'attractivité de la Roumanie, vous devriez, peut-être, vous pourriez profiter encore plus de vos festivals, Enescu, Théâtre de Sibiu, Festival de Théâtre de Sibiu et autres. C'est vraiment un secteur très, très porteur pour un pays comme le vôtre. Et j'espère que nous allons pouvoir travailler ensemble sur des projets mutuellement bénéfiques. Voilà, donc, moi, je pense que c'est très important de voir que, dans ce que vous avez dit, d'une part, que le bénéfice économique des arts et de la culture et des arts, des industries culturelles est toujours indirecte, justement. C'est pour ça que c'est si difficile, parfois, de voir que le bénéfice réel, il est indirect. Ce n'est pas un bénéfice, effectivement, comme vous dites, dans une société commerciale, tu investis et tu as un retour immédiat. Non, tout autour, tu crées un contexte et tout le contexte bénéficie d'un point de vue économique. Moi, je donne toujours cet exemple-là, en 2009, quand le Festival international de Transylvanie, de films de Transylvanie a commencé, tu avais une seule boutique où tu pouvais acheter jusqu'à 10 heures du soir quelque chose à manger. Aujourd'hui, après, donc, entre 2009 et aujourd'hui, tu en as 50 restaurants exactement sur toute cette place qui se sont ouverts et un nombre d'hôtels qui se sont ouverts. Donc, tout cela est un résultat économique évident. Mais pour cela, il te faut aussi de la recherche pour que cette recherche démontre exactement l'impact économique que les industries culturelles peuvent avoir sur un endroit. Alors, Jean-Yves, moi, je voulais que vous répondiez à cette même question, mais en même temps, j'aimerais bien vous poser la question. Je reviens à votre vie en Amérique. Est-ce qu'en Amérique, c'est si difficile d'expliquer que la culture a un impact économique réel? Écoutez, je pense, oui, je pense que c'est peut-être même plus difficile du fait qu'il n'y a pas de soutien fédéral ou gouvernemental pour la culture, que tout est privé. Donc, c'est encore plus difficile de le prouver. Et pourtant, on en aurait besoin d'une façon énorme. Je pense à des exemples encore. C'est fascinant de voir le poids qu'a la culture. Ce que vient de nous dire Michel, c'est quelque chose qui… Cette puissance est extraordinaire. Je vois, par exemple, comment une salle de concert peut donner presque, je ne dirais pas vie à une ville, mais mettre un phare sur… Regardez, par exemple, l'Opéra de Sydney. Quand l'Opéra de Sydney a été construit, on connaissait Sydney, évidemment, mais maintenant, la première vue, quand vous pensez à Sydney, c'est l'Opéra, l'Opéra de Sydney. Ici, à Los Angeles, nous avons cette magnifique salle, le Walt Disney Council Hall. Et c'est la même chose. Cette place, cette salle a pris maintenant un peu. Vous arrivez à l'aéroport de Los Angeles, il y a une grande… C'est marqué « Welcome to Los Angeles ». Il y a une grande photo de Disney Hall. Donc, il y a quand même… C'est évident qu'il y a quand même cette communication et le chef d'orchestre qui est derrière, la puissance d'un orchestre, un grand orchestre international dans une ville et la fierté de cette ville pour son orchestre. Ce sont toutes des choses qui sont à un niveau économique qui sont tellement importantes. Et c'est vrai, vous allez dans des petites villes qui ont un festival, d'un seul coup, pendant un mois ou quelque soit la durée de ce festival, la ville va se développer, va vivre mille fois plus qu'elle est le reste de l'année et les commerces vont marcher. Tout ça, c'est de l'argent qui rentre et ça, c'est tellement important. Si vous enlevez ça, alors ce n'est pas seulement le concert, le prix des billets que les gens ont payés, ce que ça rapporte. Si vous regardez ça, c'est évident. Ce qui est important, c'est de voir le global. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et c'est pour ça que la culture est tellement importante qu'il faut que les États continuent à la soutenir et aussi penser que finalement, il faut commencer ça très tôt. Et l'éducation est la première chose. Je trouve qu'on a besoin d'avoir la culture dans les écoles, par exemple. C'est une chose qui, pour moi, est tellement importante. La musique et d'autres, que les enfants aient un accès à cette culture qui n'ont peut-être pas toujours la chance d'avoir à la maison. Pas tous ont cette chance. Et s'ils n'ont pas cette chance à l'école, où est-ce qu'ils vont avoir cette chance ? Et même si c'est une heure par semaine, ce n'est pas grave. Mais qu'on leur donne cette inspiration, cette espèce de… Qu'on ouvre cette porte magique qu'ils voient ce monde derrière. Et après, c'est à eux de voir ce qui les intéresse et ce qu'ils voudront développer. Mais c'est très important de comprendre la puissance de la culture et donc de l'éducation. Dès le début, il faut pouvoir donner ça aux enfants. C'est pour moi une chose primordiale. Voilà. Mais vous, et ça c'est une question pour vous deux, pourquoi est-ce qu'effectivement, c'est-à-dire que, quelle est la manière dont l'éducation peut vraiment créer des programmes pour les arts ? Est-ce qu'il suffit aujourd'hui dans un monde qui est tellement technologique et tellement habitué où les enfants… Déjà, les jeunes sont extrêmement rapides dans leur manière de… d'avoir l'information et ils ont cette habitude de ne plus avoir la patience ? On parlait de retrouver le temps pour les arts. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut créer des programmes spécifiques pour réapprendre à recevoir le temps des arts ? Parce que ça, c'est aussi une question, vraiment, c'est une question que je me pose moi-même. comment inventer aujourd'hui des programmes qui fonctionnent pour que les jeunes gens redeviennent sensibles aux arts et donnent le temps de contemplation ? Parce que les arts aussi demandent ce type de temps de réception qui aujourd'hui est allé de manière très, très rapide. Écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites là, Corina. Et je voulais dire tout à l'heure quelque chose que je vais dire maintenant. Je me rends compte, surtout là, je parle de la musique classique en particulier, parce que c'est vrai que c'est une chose assez spécifique, en dehors de la musique de pop, variété, qui touche beaucoup, beaucoup plus de monde que la musique classique. On se dit quelquefois que la musique classique n'intéresse pas les jeunes et qu'ils trouvent que c'est ennuyeux. Et je trouve formidable les expériences que nous avons. Alors, par exemple, d'amener tout par bus, ça coûte très peu d'argent. Vous avez quelques bus, vous amenez à la répétition générale. Chaque concert a une répétition générale le matin du concert, de remplir la salle avec des enfants, quels que soient différents, les âges peuvent être différents, et qu'ils écoutent cette répétition générale. Ils peuvent être préparés un peu à l'avance par le professeur. On peut, avec plaisir, les rencontrer après, avoir un peu des réponses, des questions s'ils veulent avoir un contact. Moi, je le fais toujours avec grand plaisir. Mais ce que je trouve fascinant, c'est de voir, comme vous le dites, dans une époque où les jeunes sont tellement avec leur petit téléphone portable, ils passent leur temps sur Instagram. Ils ont vraiment un pouvoir de concentration d'une minute sur une chose, et après ça, ils passent à autre chose. Et ils peuvent, ils sont capables, si vous leur donnez la possibilité. Je les ai vus, je le fais très souvent. Ils sont capables d'écouter une œuvre. J'ai fait, par exemple, la Tour en Galilas, la Saphodie de Messiaen, qui n'est quand même pas une œuvre facile à écouter, même pour un public d'adultes et des gens qui connaissent la musique. J'ai vu des enfants écouter cette œuvre sans broncher, sans bouger, et être presque plus silencieux que le public que nous envoie le soir au concert. Et ça, c'est quand même, et ça, encore une fois, c'est la puissance de la musique, cette puissance tellement extraordinaire, et qui peut être dans d'autres arts également, évidemment, d'être devant un tableau extraordinaire, ça peut aussi les émouvoir, c'est la même chose. Et ils peuvent avoir cette attention. Ce qu'il faut, c'est de leur donner l'occasion, de créer cette occasion, pour qu'ils puissent être portés à faire ça. Et c'est formidable. Et très souvent, quand je leur pose une question, je leur dis, comment tu as trouvé ce morceau ? Et ils me regardent et ils disent, c'était, pour eux, c'était très relaxant. Ils trouvent que la musique classique, c'est quelque chose, ils ont l'habitude d'entendre tellement de bruit, d'avoir tellement de mouvements autour d'eux, que quand on leur donne ce moment, c'est presque pour eux un moment de recueillement. Et ils me disent, c'était peaceful, ça m'a apporté de la paix, et je trouve ça extraordinaire. Et après, ils vont commencer à courir de nouveau et continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. Mais on peut leur donner ça et il faut qu'ils aient cette expérience, car c'est quelque chose qui sera un bagage pour le reste de leur vie, qui restera, et c'est tellement important d'avoir ça. Voilà, donc les exposer à l'expérience de l'art, les exposer, insister à ce qu'ils soient exposés à l'expérience de l'art. Michel ? Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, mais je pense que l'individu est gouverné par le principe de plaisir, et que les arts, notamment la musique, c'est une discipline, c'est quelque chose qui s'apprend, qui demande énormément de travail, et que donc un enfant ne le fera, ne fera cet apprentissage que s'il éprouve du plaisir. Et pour qu'il éprouve du plaisir, il faut qu'il ait en lui-même une bonne disposition. Peut-être qu'on pourrait détecter les talents dans les écoles, parce que vous ne ferez pas apprendre la musique à quelqu'un qui est hors de ça, ou qui n'a pas les capacités, et ça retire quand même des dispositions. Donc, il faut donner envie aux élèves d'apprendre, parce qu'avant de pouvoir avoir le plaisir de jouer, il faut des années de discipline extrêmement ardue, et non, ce n'est pas gratifiant au début. Je veux dire aussi que finalement, cette pandémie aura peut-être rendu la musique classique moins élitiste. Je pense que la musique classique souffre d'une image d'élitisme, de quelque chose de réservé à certains, alors qu'en fait, c'est un langage qui peut être compris intuitivement par beaucoup. Peut-être que cette démocratisation de la musique à laquelle on a assisté grâce aux concerts sur Twitter, sur Facebook, ça montrera peut-être que c'est quelque chose d'accessible, et ça peut-être ouvrira les oreilles de ceux qui ne savaient pas qu'ils y étaient sensibles. C'est vrai qu'il y a toute une conception, peut-être, dire que c'est une musique pour certains, pas pour d'autres. Le réflexe facilite faisant qu'on ne s'intéresse pas à des disciplines apparemment difficiles. Mais en fait, comme la musique ne touche pas l'esprit, mais l'âme et la sensibilité, je pense qu'elle peut toucher plus de monde que l'on croit. Et donc, je sais que le grand psychiatre Boris Cyrulnik avait proposé au président de la République, tout précisément du fait de l'effet de la musique sur la neurologie, d'introduire des cours de musique dans les petites écoles. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais je pense que ce n'est pas un luxe parce que ça permet à la fois de détecter des talents, mais aussi de donner aux élèves l'occasion de développer des compétences. Donc voilà, ce sujet est difficile, mais il faudrait que la musique perde peut-être cette image d'inaccessibilité, de choses réservées à certains seulement. Elle est disponible gratuitement sur YouTube, sur les réseaux sociaux et grâce à la nouvelle technologie, tout le monde peut la lire puisque vous avez des partitions en ligne gratuitement, tout le monde peut apprendre, il y a des didacticiels sur Internet. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour la rendre plus proche de nous. Michel, sans vouloir, vous m'avez offert l'opportunité parce que maintenant on approche à la fin de notre discussion à lier ce que vous venez de dire parce que moi je suis un très grand fan de Cyrulnik, oui, et je voulais, qui a parmi ces théories, il y a cette théorie des tuteurs de résilience. Il dit si on a un traumatisme, il faut trouver son tuteur de résilience parce que l'âme humaine est censée, le psychique humain est censé vouloir retrouver sa forme harmonieuse. Donc, il faut chercher son tuteur de résilience et peut-être que la musique est un des tuteurs fondamentaux de résilience de notre âme. Mais je reprends cette suggestion parce que je voulais à la fin poser une question aussi à vous poser à tous les deux, une question un peu différente en utilisant le fait que Jean-Yves Thibaudet a aussi fait de la musique pour des films hollywoodiens et un de ces films, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est le film Atonement d'après un roman de Yann McEwen qui, Atonement, c'est très difficile, justement, je parlais avant notre dialogue, je demandais comment il faut traduire ça en français. c'est comment est-ce que tu guéris, comment est-ce que tu arrives par les arts à guérir quelque chose, à inventer une histoire qui guérit quelque chose qui s'est passé en réalité. Parce que c'est l'histoire dans le film, c'est l'histoire d'une femme qui devient écrivaine et qui essaie de guérir une faute qu'elle a faite par rapport à sa sœur et à des gens qui lui sont très proches et elle invente une histoire où tout ce qui s'est passé tragiquement en réalité se passe différemment dans cette histoire qu'elle a inventée et ça, je trouve, est très lié à la résilience. Donc, moi, je voulais finir, clore notre discussion en parlant de ce terme de résilience justement parce que je trouve qu'il est très nécessaire. Est-ce que la musique est un un catalyste de résilience? Est-ce que la musique peut être un catalyste de résilience? Et si pour vous, personnellement, vous avez eu cette expérience de la résilience à travers la musique? Je vais commencer toujours avec Jean-Yves justement pour vous laisser le temps de réfléchir, Michel. Écoutez, oui, c'est très beau tout ce que vous dites et je pense que tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, on est tous d'accord pour reconnaître que la musique a un pouvoir extraordinaire, un pouvoir de vous amener dans un autre monde. Je trouve que, pour moi, un des plus grands compliments après un concert, c'est une personne qui vient me voir et qui me dit, j'ai en ce moment mon mari qui est très malade ou j'ai perdu ma mère, toutes sortes de choses qui peuvent arriver et pendant deux heures, vous m'avez fait tout oublier, vous m'avez amené dans un meilleur monde et ça, je trouve que c'est un pouvoir que nous avons, ce don que nous avons de pouvoir donner ce bonheur à l'humanité, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une grande chance, un privilège d'avoir ça et je pense qu'il ne faut pas oublier ça et que cette puissance de la musique peut vous donner la force pour tellement de choses, pour tellement de choses, quelles que soient les choses dont vous avez besoin dans votre vie, on dit la musique à doucher les mœurs mais c'est vrai, la musique, c'est quelque chose qui va directement dans l'âme, je pense, comme disait Michel tout à l'heure, il y a toutes sortes d'art extraordinaires mais la musique, encore une fois, ce n'est pas que c'est une meilleure forme d'art mais c'est quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose qui immédiatement, vous entendez une phrase, vous entendez une voix humaine qui chante, vous entendez un instrument, c'est quelque chose qui touche votre âme immédiatement et qui touche tout le monde et le message important c'est que, à propos de l'élitisme, c'est vrai, mais l'histoire, c'est que la musique touche tout le monde, on n'a pas besoin, les gens ont peur qu'ils n'aient pas appris la musique, ils disent, moi je ne vais pas aller à un concert parce que je ne vais pas étudier la musique, je ne vais pas comprendre ça mais pas du tout, on n'a pas besoin de comprendre, c'est justement, c'est ce langage extraordinaire où on n'a pas besoin de l'apprendre pour l'apprécier, c'est une musique qui vous touche, vous écoutez ça et souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont touchés, ils écoutent et ils deviennent presque hypnotisés et après, ils vous disent, je ne peux pas vous expliquer mais ça m'a donné, j'ai ressenti ces choses et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire et ça, c'est une puissance qui est absolument phénoménale et il faut la garder et elle peut, dans les moments dans lesquels nous vivons en ce moment, c'est vraiment une des choses auxquelles il faut s'accrocher et la musique, c'est pour ça que c'est si important de la donner à des enfants très jeunes au moins la possibilité de s'approcher de la musique parce que c'est une chose qui restera votre ami pour la vie même si vous ne devenez pas musicien professionnel, vous avez toujours cette musique qui pourra, qui jamais se tournera contre vous, ça restera toujours quelque chose où vous pourrez toujours vous tourner vers la musique et c'est pour ça que c'est une chose vraiment tellement extraordinaire et c'est un privilège de pouvoir être musicien et en plus que ce soit votre métier dans le sens où vous pouvez, c'est la façon dont vous gagnez votre vie également en faisant la chose que vous aimez le plus au monde, quel privilège extraordinaire et c'est pour ça qu'il faut le protéger et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à protéger la culture et le spectacle vivant pour nous les musiciens pour que nous puissions continuer à donner, finalement nous donnons du bonheur et c'est ça la chose la plus belle. à donner des mondes qui se réparent à pouvoir offrir des univers où on répare ce que dans la vie peut-être est beaucoup plus douloureux. Absolument, c'est là où, exactement. Michel ? Alors, je suis comme vous une grande admiratrice de Boris Cyrulnik qui est d'ailleurs venue en Roumanie deux fois donc nous avons eu le plaisir de nous rencontrer. Alors, est-ce que la musique est un tuteur de résilience ? Oui, pour ceux qui sont sensibles, non pour ceux qui ne le sont pas mais il y en a d'autres. Pour moi, effectivement, je trouve que ça en est un. C'est quelque chose qui transcende, c'est quelque chose qui élève, c'est quelque chose qui permet de déplacer les émotions négatives et de les transformer en émotions positives. D'ailleurs, Schopenhauer avait dit que c'est l'art métaphysique par excellence qui va au-delà du monde visible. C'est-à-dire que la musique vous transporte au-delà du monde visible en créant des images. C'est une voie d'accès, c'est pas moi qui me dis, c'est Schopenhauer à la rédemption et c'est la musique qui peut vous libérer de la souffrance du monde. Pensez au Requiem, la messe des morts, regardez le Requiem de Forêt qui est une sublime, qui commence de manière très poignante, tragique, qui se termine par quelque chose de très aérien et finalement, enterrer quelqu'un avec le Requiem de Forêt, c'est être soulagé, c'est avoir de l'espoir. Donc pour ceux qui sont sensibles, la musique peut avoir cette faculté de réparation, d'apaiser la souffrance, mais certaines formes d'art, le théâtre ou d'autres, ou l'écriture, peut-être avoir aussi cette faculté, la poésie, il ne faut pas être réducteur. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, je sais que nous arrivons à la fin de notre salon, c'est peut-être le pouvoir politique de la culture en termes de facteur de cohésion de l'Union européenne, parce que, vous savez, nous sommes dans un projet européen qui connaît des avancées, qui connaît parfois des difficultés, et nous pensons que la culture peut être un formidable facteur d'identité européenne, de cohésion, d'échange, et que l'Europe elle-même peut créer des systèmes, comment dire, mettre en place des environnements favorables aux arts, environnements favorables aux droits d'auteur, environnement favorable à une meilleure rémunération des artistes, et donc, la culture a aussi ce pouvoir, pardon, je ne suis plus dans la résilience, mais je voulais aussi dire que finalement, ça peut être un facteur de résilience entre Européens, un facteur d'unité, les arts en général, pas seulement la musique, et vous dire que dans l'Europe de demain, nous comptons aussi sur les arts pour faciliter, rapprocher les citoyens et créer cette identité européenne dont nous avons besoin. Par exemple, encore une toute petite chose, par exemple, cette initiative d'avoir les années, par exemple, la France en Roumanie, la Roumanie en France, J'ai oublié d'en parler, bien sûr. C'est une chose extraordinaire, ou avoir une ville capitale européenne de la culture, ça, je trouve ça tellement extraordinaire, voilà des choses qui rapprochent les peuples, et par la culture, et ça, c'est vraiment une initiative formidable, j'espère que ça va continuer longuement, c'est formidable. Je suis impardonnable, j'ai oublié de mentionner quelque chose qui était central, c'est les saisons, la saison en France-Roumanie qui a permis à la culture de servir l'amitié entre les peuples, les relations politiques, les relations économiques, merci Jean-Yves de l'avoir mentionné, nous avons une saison culturelle, mais pas seulement, qui a été une opération extraordinaire, qui a rapproché nos deux populations, qui a rapproché nos deux cultures, et qui continue, qui produit des résultats, et je crois même que ce salon est quelque part un des enfants de la saison, donc voilà, la culture peut réellement servir la diplomatie et permettre à la diplomatie de faire ce qu'elle ne peut pas toujours faire. Voilà, alors bon, le salon, peut-être, on n'est pas un enfant de la saison, mais… Non, pas le salon, mais la réflexion sur les industries, je veux dire. Non, mais c'est ce que je crois est très important de ce que vous venez de dire tous les deux, c'est qu'effectivement, finalement pour l'Europe, la culture, les arts, sont l'élément fondamental d'une résilience européenne que nous devons tous avoir par rapport à un projet qui parfois nous a échappé, il s'est atomisé, et maintenant, par les arts et par la culture, on arrive à le reharmoniser et à le récomprendre dans toute sa diversité, justement. donc ces discussions sur l'Europe, c'est une… L'Europe peut être résiliente par les arts, et elles ont aussi bien que les capitales culturelles européennes, effectivement, sont des idées extraordinaires d'échange et de faire vivre concrètement tout dont on vient de parler pendant tout cet après-midi extraordinaire. et Michel, il faut savoir que de votre côté, on a entendu aussi les sons de la nature, on a entendu… Ah oui. On a entendu le vent, on a… Non, mais c'est… Moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire parce que c'était… comme, disons, comme on venait tous les trois des trois univers, des trois univers qu'on a partagés ensemble et tous ces sons de la nature étaient très, très, très musicales. Ils étaient très, très, très musicales. Alors, merci, merci Michel, Ramis et merci Jean-Yves Thibaudet. Nous allons maintenant clore notre salon et j'espère que nous allons avoir l'occasion de redialoguer en personne et d'écouter, de vous écouter les deux jouer au piano et j'espère aussi que les spectacles vont recommencer très, très, très vite et à la fin du salon, après que nous allons finalement fermer nos petites fenêtres du Zoom. Ceux qui ont regardé le salon sur Facebook et ça va rester enregistré sur notre YouTube, il y aura un petit, vraiment filmé que l'ambassade de France nous a fait parvenir de la visite de Jean-Yves Thibaudet en Roumanie et notamment de son passage à Sinaïa. Donc, on va boucler avec cette cette extraordinaire sensation justement de résilience, d'attournement. Après toutes ces années, il est retourné à l'enfance et la lumière tombe superbement sur vous, Michel. c'est le crépuscule. C'était un décor naturel parfait et encore une fois, très bonne journée Jean-Yves, merci à tous les deux, c'était une discussion vraiment sur la musique et vous avez partagé votre passion, votre sensibilité et votre spiritualité de manière extraordinaire. Merci Corinna. Merci Jean-Yves. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501